Introduce avec API 21, les drawables vecteurs sont très puissants et compatibles en arrière, grâce à la librairie support. Aujourd'hui, nous allons animer un clock juste en utilisant des animations sur les drawables vecteurs. Nous avons défini un clock vector avec deux groupes, un pour minutes et un autre pour heures. Les noms de ces groupes vont nous permettre d'animer les plus tard. Maintenant, nous créons une animation de temps avec une animation pour heures et une pour minutes. L'élément principal est un vector animé. Nous avons défini un vector de la hauteur de l'angle. Nous avons défini deux animations. Un pour heures et un autre pour minutes. Nous avons défini un autre pour heures et un autre pour minutes. L'animation sera défini dans une rotation de temps pour heures et une rotation de minutes pour minutes. L'animation sera défini dans un folder animateur, dans le folder ressources. Nous avons défini une rotation de temps pour une tension de temps pour une flèche. Nous avons défini de l'animation de temps pour une rotation de temps avec une rotation des animateurs. Les deux animations, la rotation de l'objet, nous pouvons définir la durée, les propriétés qui seront animées. Ici, nous animons les propriétés de rotation, les valeurs pour cette propriété et l'interpolation utilisée. Nous commençons la rotation de 0 au maximum de 360 degrés. L'animation est la même pour les minutes. Donc, nous copierons le filet. Nous changeons la durée. 1 seconde, plutôt 8 secondes. 2 secondes. Parce que les minutes sont plus de temps. Et on a set a repeat count, 7 fois. 2 secondes. Il n'y a pas de problème. 1 seconde, donc. Nous devons définir une vue d'image sur la main layout. with a drawable source that is the clock we center it in the parent in the main activity we get the image view instance and set it to click listener on it when the user clicks on the image we get the drawable associated and we start animation get drawable on the image view we check the drawable is well an instance of animated animated and then cast it and start the animation so we can try the application click on on all is good Wait during the cradle build You can take some time, like usual So, wait during the APK installation on the emulator The clock should Appear on the screen You can click on the image view And there is no animation So, there is a little bug We go on Android Studio And we check the layout Yes, we need to set the time animation as a drawable source And now, we run the app and changes are applied with Instant Run We click on the clock and the animation starts It's great And you have your animation Click another time That's all for the tutorial Animated Vector The Web And we go to the new platform Fans That's all for the tutorial One of those who doesn't know That's all for the camera They look up That's all for the trip That's all for the real